Alors, bienvenue à notre webisode et cette semaine, j'ai quelqu'un de très spécial avec moi, Geneviève. Geneviève Yann, bonjour Geneviève. Bonjour, Guylaine. Quel plaisir. Et je ne peux pas vraiment vous décrire Geneviève parce que son portfolio est tellement impressionnant. Alors, de productrice, de réalisatrice, de conférencière, d'auteur, et j'en manque, et de femme d'affaires, et aussi maman et une amoureuse extraordinaire. Ah oui, c'est ça! Oui, je le vois dans tes mains. Alors, Geneviève, je suis très heureuse d'avoir fait une consultation avec toi. Et moi donc, merci. Ah, de rien. Et là, je le sais que depuis quelques années, ton cheminement a changé. Parce que maintenant, il y a une ouverture au niveau spirituel qui a pris plus de place dans ta vie. Tout à fait. Oui, parce qu'à force de vivre des expériences, des situations, ça m'a amenée à développer plus de profondeur, à vouloir aussi comprendre davantage le langage de la vie. Puis moi, j'appelle ça comme ça, parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que la vie, elle me parlait vraiment. Puis que ce soit par symbole ou par synchronicité. Tu sais, j'ai écrit un livre sur les synchronicités, justement, parce que ça ne pouvait pas être par hasard ou juste comme ça. Tu sais, fait que je trouvais ça intéressant de venir voir tout le soutien de la vie. Puis ça, bien, c'est la spiritualité. Puis en même temps, ça t'ouvre à tout ce qui est plus grand que toi. Puis ça te permet d'avoir une connexion complètement différente avec ce qui est. Et juste pour mes auditeurs, mes téléspectateurs qui veulent voir, dans la main de Geneviève, dans les deux mains, même si tu es droitière, la main gauche, la main droite, la ligne de cœur est très longue et ouverte avec une branche. Alors, quand la ligne de cœur est très longue, plus avec des signes de sagesse, c'est sûr, Geneviève, c'est la profondeur, c'est ton cœur, c'est ta dédication, c'est l'amour inconditionnel. C'est de vouloir être libre, c'est de vouloir connecter avec notre âme. Ah oui, exact. Et c'est pour ça que tu parles des symboles de la vie, parce que la vie nous envoie toujours des messages. Oui. Puis il faut arriver à les écouter. Oui. Et comme on fait pour les écouter, puis le courage à avoir, parce que ce n'est pas évident. Alors, le courage, on le voit par la ligne de tête. Et on a une ligne de tête qui est très forte, très droite, plus dans la main droite que ta main gauche. Alors, même si dans le passé, il y avait plus d'indécision, de vulnérabilité, mais dans ta droite, on peut voir la force de caractère. Et ne pas être affecté par la société ou ce que les gens pensent, mais plutôt de vouloir aider les gens. Et ça, c'est vraiment dans toi. Mais il y a juste un autre point que je veux apporter qui, pour moi, parce qu'on ne devient pas un expert. La vie nous teste. La vie nous amène des défis. Et quand on peut le voir de cet oeil-là... Alors, dans ton cas, Geneviève, ce que j'aime beaucoup, ce que j'admire beaucoup, c'est que le début de la ligne de destin... Je suis sûre que tu en parles dans tes livres. Je vais le garder un petit peu comme un mystère. Mais le début de la ligne de destin, pendant peut-être une bonne dizaine ou douzaine d'années, il y a une île qui est là. Et une île sur une ligne est un blocage. C'est de la sensibilité. C'est d'avoir le feeling qu'on appartient à nulle part ou à personne. C'est le sentiment d'être perdu ou d'être toute seule au monde. Alors, ce sentiment-là a construit ta ligne de destin, imagine. C'est magnifique. En même temps, quand tu penses... Exact, oui! Tu l'as tournée, magnifique! Oui, tout à fait, exactement. Oui, oui. T'as changé un citron en limonade. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Good. Parce que finalement, tu aurais pu... la ligne de destin aurait pu arrêter. Et la ligne de destin continue jusqu'à la ligne de cœur. Alors, qui veut dire... tu as... c'est venu toucher ton cœur. Il fallait que tu trouves des solutions pour ce malaise, pour t'aider à vivre. Et maintenant, tu es capable d'être un professeur, d'être un coach, de vouloir aider les gens. Alors, Geneviève, être une experte à vouloir vous ouvrir le cœur. Oui! C'est bien dit, ça. J'aime ça. Oui. Oui. Puis j'aime ça. C'est ce que je veux de plus en plus créer. En ce moment, j'ai un petit groupe qui est privé, que je n'ai pas trop parlé, mais avec lequel je suis en train de tout mettre ça en pratique aussi, puis voir. Pour moi, c'est important de le faire à petite échelle avant de commencer à le diffuser. Mais c'est ça. J'aime ce qui se passe. J'aime la proximité avec les gens. J'aime qu'on puisse être ensemble pour avancer. Tu sais, c'est comme je vois tous les cœurs connectés ensemble. Puis on va tous vers la même place. La même place. De toute façon, c'est ça. Exact. Exact. Ça fait que c'est juste de revenir à nous-mêmes, finalement. Oui. Exact. D'être authentique avec nous. Merveilleux. Et moi, c'est ce que j'aime de la chirologie, parce que la chirologie ne ment pas. Oui! C'est tes mains. Ça m'impressionne à quel point c'est juste, à quel point c'est... Tu sais, ça me touchait tellement quand tu me faisais la consultation tantôt. Puis pour moi, ça veut dire que ça résonne avec ma vérité, tu sais, avec qui je suis réellement. Fait que je trouve ça intéressant. Merveilleux. Fait que Geneviève, bonne chance. Merci. On t'aime beaucoup. On t'apprécie énormément. Merci. Merci, D'Aguilène. Merci beaucoup.